Entre 40 et 50% du patrimoine culturel aurait été détruit dans la province de Hatay. Ce chiffre que nous a communiqué l'UNESCO n'est qu'une estimation pour l'instant, car les dégâts sont extrêmement importants dans cette région. Rien qu'à Antakia, ville profondément meurtrie par le séisme, certains quartiers sont inaccessibles à cause des tonnes de gravats, empêchant les agents d'aller faire une estimation des dégâts. Le musée de la ville que nous a-t-on dit a été miraculeusement épargné et le directeur de l'établissement a déjà fait savoir qu'il essaierait de rouvrir le musée le plus vite possible. Car c'est l'un des objectifs du gouvernement turc, essayer de relancer la politique culturelle en faisant donc cette estimation des dégâts, mais aussi en lançant des travaux de restauration le plus vite possible. Il y a environ 500 agents gouvernementaux qui travaillent en collaboration avec l'UNESCO qui sont sur le terrain pour faire ce travail, mais cela devrait durer encore plusieurs semaines. Une inquiétude concerne un site en particulier, celui de la forteresse de Diyarbakir, ville ancestrale, avec notamment des joyaux des époques romaines et byzantines dans une autre ville à Gaziantep. Eh bien, le château qui lui aussi est forteresse, s'est partiellement effondré et inquiète aussi les autorités. On nous dit que le château de Gaziantep sera reconstruit quand, évidemment, c'est impossible à prédire pour l'instant, dont les dégâts sont importants, mais que ce soit pour Gaziantep, pour tous les autres sites endommagés dans les régions sinistrées, eh bien cela va prendre certainement de nombreuses années.